La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Et sans plus tarder, malgré que c'est un Café Philo spécial, nous allons quand même respecter le format habituel de Café Philo. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous mettre debout pour l'hymne national. Merci. 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 Mip. Merci. Merci. Guajira Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Sous-titrage ST' 501 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 Ici. Lorsque je suis revenu d'Haïti, avec notre ONG, qui est en réalité un mouvement social urgence panafricaniste, composé d'hommes et de femmes d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique, parce qu'il y a aussi des représentants de l'organisation ici à Haïti que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Applaudissements. Vous devez tendre l'oreille parce que cet homme noir ou cette femme noire se bat pour votre peuple en réalité. Et cet homme, c'est Monsieur, l'Empereur, Dessaline, qui nous a inspirés pour ce qu'on va en tant que terre. N'applaudissez pas trop fort, les services français risquent de faire une crise cardiaque. Pourquoi ? Pourquoi parler d'inspiration de Dessaline pour nous autres qui étions sur le continent africain ou dans les Caraïbes de manière générale ? Parce que Dessaline est un homme comme vous et moi, qui n'était pas forcément prédestiné à prendre les responsabilités du leadership et de l'autodétermination de sa population, qui a servi les ordres ou qui a servi sous les ordres d'autres leaders décrétés en tant que tels, et qui à un moment donné a constaté que le leadership qu'il était censé suivre n'allait pas forcément dans le bon sens. Et il a pris ses responsabilités. Il a interrogé les ancêtres. Il a interrogé le divin. Il a interrogé ses aïeux. Il a questionné son énergie créatrice. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son peuple être déterminé par autrui. Il était temps que chacun prenne ses responsabilités. Et il a pris ses responsabilités, lui qui était un homme du peuple. Et il est devenu le Dessaline que le monde noir entier connaît. Et si cet homme, parti de rien, a pu prendre ses responsabilités et terrasser l'impérialisme français et l'impérialisme occidental de manière générale, eh bien nous nous sommes dit que nous autres, prolétaires sur le continent africain ou dans la diaspora, en nous inspirant entre autres de cet individu et de sa révolution qui avait donné de la fierté au monde noir dans sa globalité, nous avions nous aussi la possibilité de nous organiser sur le terrain face à des puissances extrêmement grandes qui saignent le continent africain, mais qui saignent aussi les populations de la diaspora. Et c'est ainsi que notre organisation Urgence Pan-Africaniste, financée par des footballeurs, entre autres, il faut le dire, mais c'est le succès qui a fait en sorte que les footballeurs se soient reconnus dans notre combat, il faut mettre les choses dans l'ordre, notamment Nicolas Anelka, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Notre ONG s'est dit « Pendant trop longtemps, nous avons fait confiance à nos élites pour prendre leurs responsabilités et défendre notre peuple contre le pillage néocolonial qui existe depuis la période des indépendances. Mais malheureusement, ces élites se sont plus que jamais délitées. Elles avaient une mission et elles ont été plus que jamais dans la démarche de démissionner. Elles se sont détournées de leur objectif initial pour être dans une optique de corruption endémique. Plutôt que d'être des résistants au néocolonialisme, ils en sont devenus les plus grands partenaires. Et ça va vous faire penser à certains points communs que vous avez avec certains dirigeants dans ce pays. J'y arrive. Ces dirigeants constataient que depuis la période des prétendus indépendances sur le continent africain, excusez-moi ce contexte, mais il est important de le préciser pour arriver à Haïti. Depuis cette période des prétendus indépendances, ces dirigeants ont été cooptés par l'oligarchie française pour devenir des partenaires du pillage de nos populations. Dans un terme qui a été connu comme étant ce que l'on appelle la France-Afrique. La juxtaposition de deux entités. C'est un titre magnifique. Parce qu'il représente quelque part l'impérialisme. L'impérialisme ne peut jamais être complètement exogène. Il n'y a de civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et il faut qu'on le précise aussi. Je sais que quand je dis ça, je dérange certaines personnes qui voudraient simplement dire que le problème c'est l'autre. Mais non. Quand vous êtes assujettis par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui est cloché dans votre fort intérieur. Et il faut qu'on soit capable de se le dire. Et partant de ce principe, ces dirigeants donc, qui étaient des agents, des courroies de transmission du néocolonialisme français, ont permis l'instauration de bases militaires. Ont permis l'instauration d'un système de servitude monétaire caractérisé par ce que l'on appelle le France-CFA. France-CFA qui était une thématique qui date depuis très longtemps. L'intelligentsia africaine en parlait dans les sénacles universitaires. Mais bien souvent cette intelligentsia méprisait le peuple, ne laissait pas le peuple se préoccuper de questions vitales qui le concernaient pourtant en priorité. Mais elle préférait se gargariser de ces thématiques-là et être dans une sorte d'entre-soi. Nous avons brisé ce schéma. Nous avons apporté, en nous inspirant là encore une fois de cette révolution des Saliniennes, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines, et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte, en nous servant des moyens de communication du XXIe siècle, notamment les réseaux sociaux, ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de Beyoncé, etc. Ça nous sert pour voir les matchs de foot, mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement, de manière simultanée, au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc nous avons organisé, depuis la période des indépendances, les premières mobilisations transnationales. C'était un exploit en Afrique, car généralement tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité. Des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun, qui était le néocolonialisme occidental et français en priorité, qui était donc constitué de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Les premiers qui nous ont combattus, j'y arrive, les premiers qui nous ont combattus étaient évidemment nos semblables. Parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noire se lève pour défendre l'autodétermination de sa population, les premiers qui vont s'opposer à ce dernier, ce n'est pas l'oligarchie française. Ils ont compris depuis très longtemps la logique de la sous-traitance. Ils vont payer certains Africains pour que ceux-ci vous attaquent dans les médias et vous fassent passer pour des extrémistes, pour des racistes, parce que c'est bien connu. Parce que c'est bien connu. Quand un nègre ou une négresse prêche l'estime de soi, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé depuis trop longtemps pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même. Et ça c'est un problème de fond sur lequel on doit tous réfléchir. Nous avons organisé ces mobilisations avec une telle efficacité que le sujet est revenu au centre de gravité de la table ou de l'agenda africain de manière générale. Et nous avons forcé le président de l'époque de la République française, François Hollande, à se prononcer sur la légitimité ou non du franc CFA. Chose qui n'était pas arrivée depuis la création de cette monnaie, nous devons le préciser. Et ça, nous ne le devons pas à l'élite, à la bourgeoisie intellectuelle qui méprise le peuple. Mais nous le devons à des jeunes comme vous et nous qui avons décidé de nous organiser, de prendre notre destin en main. Parce qu'il y a un adage qui dit que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un pour qu'il accomplisse à votre place votre destin et qu'il vous trahit une fois, c'est une chose. Deux fois, c'est une chose. Trois fois, c'est une chose. Si au bout de la quatrième occasion vous lui reconfiez votre destin, ce n'est pas lui qui est maudit, c'est vous qui êtes assez bête pour confier votre destin à l'avenir plutôt qu'à vous-même. Alors, nous avons déclaré qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et nous avons décidé de nous organiser. Le point culminant de ces mobilisations a été un acte qui me faisait risquer entre 5 ans et 10 ans de prison. Je le savais avant de commettre l'acte. Mais nous avons déclaré et nous avons décidé collectivement avec les membres de notre ONG que notre peuple est déjà en prison depuis très longtemps. Et 5 à 10 ans de prison n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher de commettre une action pour la libération de notre population. Et cet acte, c'était de prendre un billet de francs CFA devant les médias africains, avec lesquels je suis lié depuis très longtemps puisque je suis journaliste politique depuis maintenant 2012-2013, dans le bon nombre de médias africains, d'Afrique francophone. Devant ces médias, nous avons brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Et nous savions qu'en faisant cela, cet acte deviendrait viral et intensifierait la lutte contre le franc CFA. Et ça a été bingo. L'ambassade de France a commencé à stresser. L'oligarchie française a stressé. La bourgeoisie nègre cooptée par l'oligarchie française a stressé. Elle a commencé à twerker de stress. Et la jeunesse africaine a commencé plus que jamais à se galvaniser et à comprendre les enjeux dans lesquels elle a été installée. Et nous avons tellement poussé le débat loin que nous avons forcé les chefs d'État africains à ressortir un ancien projet qui date des années 60, qui était la monnaie unique de la CDAO ouest africaine, que nous appelons aujourd'hui l'éco, même si l'oligarchie française essaye encore une fois, comme les représentants des RFI peut-être dans cet espace le savent, je reviendrai sur eux après. Je reviendrai sur... Vous comprendrez ? Vous comprendrez que je suis de nature taquine et que j'aime toujours piquer ceux qui ne cessent de nous salir dans leurs médias en déformant généralement la réalité, en essayant de travestir l'impact que nous avons sur la population. Nous avons fait en sorte que donc le système France-FA soit bousculé de telle sorte qu'aujourd'hui les chefs d'État se sentent obligés de changer le nom de cette monnaie, même s'il y a des débats à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Certains veulent qu'on coupe définitivement tout lien vis-à-vis du Trésor français. Là où d'autres veulent, notamment Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le chevalier de l'impérialisme français, le toutou, le clébard de l'impérialisme français, lui souhaitent que nous soyons dans une démarche, comme c'est en direct, j'ai le droit de tout dire, qui lui souhaitent que nous soyons toujours liés au Trésor français et que nous soyons toujours, chose encore plus importante, dans une parité fixe par rapport à l'euro, ce qui est une ineptie. Nous aurons peut-être l'occasion, dans le cadre des questions-réponses, de développer le pourquoi de l'ineptie, de la fixité vis-à-vis de l'euro entre le France-FA et l'euro. Pourquoi je vous rappelle tous ces éléments ? Je vous rappelle tous ces éléments parce que l'homme qui se pose devant vous n'a pas eu besoin d'être à la tête d'un parti politique coopté par l'Occident. Je n'ai pas eu besoin d'être un ministre, un député ou un président. Je suis un citoyen et nous sommes des citoyens, hommes et femmes, comme vous ici présents, qui, à un moment donné de leur destin et de leur histoire, ont compris qu'ils ne pouvaient plus attendre éternellement des autres ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes. L'une des raisons principales pour lesquelles le néocolonialisme français, et notamment le France-FA, perdure en Afrique francophone, c'est parce que ce France-FA bénéficie profondément à la classe dominante politique africaine, au sens que le système de la zone franc permet la libre circulation des capitaux, sans aucun contrôle, de telle sorte que la bourgeoisie africaine et les dictateurs africains corrompus peuvent très facilement rapatrier leurs capitaux en France ou en Suisse, sans aucun contrôle, à partir du moment où ils laissent la France nous piller parallèlement. C'est un échange de bons procédés. Et de la même façon, les multinationales occidentales, françaises notamment, ont la possibilité, via le France-FA, de pouvoir rapatrier leur argent sans aucun contrôle. Parenthèse fermée par rapport à l'Afrique, et nous venons donc maintenant par conséquent à Haïti, mais j'espère que, dans le cadre des questions-réponses, nous aurons l'occasion de développer la thématique justement, notamment du France-FA et des inconvénients sur le continent africain et du néocolonialisme français de manière générale. Revenons à Haïti. Avant que nous arrivions, certains ont essayé de nous dissuader de venir, en partant du principe que le pays connaissait une vague de violence. Et j'ai souri. J'ai souri. Parce que la question n'est pas de savoir si le pays connaît une vague de violence. La question est de savoir quels sont ceux qui ont intérêt à ce que le pays soit paralysé dans le cadre de la violence. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Le problème est que, tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne pourra jamais avoir les bonnes réponses. Ce peuple haïtien, de génération en génération, peuple haïtien pour seul, de la nation et de la diaspora africaine et du peuple africain de manière générale. Ce peuple haïtien a systématiquement, bon gré ou mal gré, certaines fois on ne lui a pas demandé son avis, et d'autres fois l'avis a été donné. On confiait leur destin à des politiciens qui, lorsqu'ils étaient en campagne, vous promettaient vents et marées. Vous promettaient les plus grandes choses pour l'avenir d'Haïti. Vous promettez que Haïti redeviendrait le peuple qui se doit d'être, en l'occurrence, l'une des plus grandes puissances d'Amérique centrale. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ? Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ? Mais c'était un petit peu comme une mode. C'était un petit peu comme une mode. À chaque fois que la période électorale était terminée, les mêmes qui se présentaient comme des Pères Noël de vous autres disparaissait et devenait les pires cauchemars de ce que vous-même vous étiez en train de combattre ou de ce que vous-même vous étiez en train de souhaiter pour l'avenir de votre peuple. Ces mêmes politiciens qui vous disaient qu'ils allaient créer de l'emploi, qu'ils allaient lutter contre la corruption, qu'ils allaient faire en sorte de développer les secteurs de la jeunesse. lorsque ces politiciens sont arrivés à la destination qui était par eux tant souhaitée, ils sont devenus les apôtres de la corruption qu'ils étaient censés combattre auparavant. Il faut qu'on soit capable de se le dire. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur. Vrai ou faux ce que je dis ? Et quels sont ceux qui ont intérêt à ce que Haïti boussole du monde noir de manière générale ? Et un petit peu comme à l'époque de la plantation, quand tout le monde avait peur, il y avait toujours un esclave ou une esclave rebelle qui se levait et qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le système de l'oppression. Cet esclave rebelle dans les nations noires de manière générale, c'est Haïti. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'esclave rebelle de manière générale pour essayer de dissuader les autres de ne pas suivre son exemple ? On faisait tout pour l'enliser dans la violence, l'enliser dans la pauvreté. Là je parle de nos nations aujourd'hui, mais auparavant on faisait tout pour le brutaliser, pour le fouetter, pour traumatiser les autres esclaves qui voulaient être inspirés par ce dernier. L'un des procédés pour enliser la nation haïtienne dans la pauvreté a été de vicier toute démarche de développement du pays à la plus haute sphère de l'État. Haïti, depuis des années, a été aidée par Cuba. Vous ne savez pas l'étendue des sommes d'argent que Cuba a investie pour Haïti. Haïti, vous savez, très bien, Haïti a été financée par l'un des plus grands hommes qui existe dans ce début du XXIe siècle. Je dis qu'il existe et non pas qu'il existait, parce que les morts ne sont pas morts dans notre tradition, en l'occurrence Hugo Chavez. Chavez, Hugo Chavez le disait lui-même avec clarté, froideur et sincérité. Il disait qu'il n'y aurait pas de lutte en Amérique latine contre l'impérialiste s'il n'y avait pas eu Haïti. Il disait qu'il n'y aurait pas de lutte dans le tiers-monde s'il n'y avait pas eu Haïti, et qu'il avait donc une dette vis-à-vis d'Haïti. Mais où est passée la dette ? Il a donné l'argent, mais est-ce que vous avez vu la couleur de l'argent ? S'il vous plaît. Il a donné l'argent. Il a donné l'argent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a donné l'argent. Mais certaines personnes. S'il vous plaît. C'est un complot de l'ambassade de France qui m'empêche de parler avec son micro. L'argent aurait dû être reçu pour... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour qu'on arrive rapidement à la période des questions-réponses jusqu'à ce que je termine mon propos. L'argent aurait dû être reçu pour que le développement du secteur de la jeunesse, pour que la création d'emplois puisse être effectuée. L'argent aurait dû être reçu pour que des routes dans un état normal puissent être construites. Parce qu'il n'est pas normal qu'entre différentes villes, on soit obligé de faire du toboggan pour arriver d'une ville à une autre. Au XXIe siècle, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais cet argent, plutôt que de servir... Mais cet argent... Mais cet argent, plutôt que de servir, a servi à des personnes qui, auparavant, avaient des petites voitures. Ça leur a servi à avoir de très, très grosses voitures. Ça a servi à des personnes. Une classe politique qui se présentait comme des chevaliers du peuple. Ça a permis à ces personnes-là de devenir des propriétaires de diverses immeubles, de divers grands hôtels, d'avoir des villas à Miami, d'avoir des villas partout, mais le peuple n'a rien lu. Alors, alors il y a une question. Il y a une question que je vais, s'il vous plaît, garder la voix pour les questions-réponses. Il y a une question que je vais vous poser, si vous le permettez, quand le calme sera revenu. La question que je vous pose, c'est dans quel monde normal nous voyons des gens qui volent devant tout le monde, qui vous dépouillent, qui rentrent dans votre maison, qui vous volent, ou qui volent un argent qui vous est destiné. Et ces personnes, sous vos yeux, se baladent en 4K, en Cayenne, en Porsche, en Mercedes, et personne ne les arrête. Alors la question que je vais vous poser, et moi, je vais vous dire comment, un peu partout dans le monde, on réagit quand des gens nous volent. Quand des gens nous volent, on les arrête. Et si la justice ne veut pas les arrêter, le peuple se fait justice lui-même. On vous a fait croire. On vous a fait croire. Sous-titrage ST' 501 On a fait croire. On a fait croire. Pendant trop longtemps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que le sujet est sensible, mais s'il vous plaît. C'est bon ? On a fait croire pendant trop longtemps. On a fait croire pendant trop longtemps que le peuple n'était pas suffisamment fort pour s'opposer aux élites. On a fait croire pendant trop longtemps que le peuple n'avait pas les moyens suffisants pour s'opposer face à des fortunes qui disposaient d'armes, qui disposaient de milices, qui disposaient d'armées pour réprimer le peuple. Je suis venu vous rappeler une chose que vous savez au fond de vous déjà. Dans tout système politique, l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Le peuple, c'est la base. Pour qu'un sommet tienne, il faut que la base le soutienne. Mais si la base s'éloigne ou se démobilise vis-à-vis du sommet, le sommet tombe et devient un caillou en tant que terre. La personne qui vous parle vous parle par expérience de vie. J'ai été incarcéré à trois reprises par l'impérialisme français. La dernière fois, la plus subtile, était au Sénégal. J'ai été interdit de rentrer dans quatre pays. Cinq en réalité. La Suisse, qui est le coffre-fort des dictateurs africains. Le Togo, qui est dirigé par une marionnette de la France. La Côte d'Ivoire, qui est dirigée par le champion tout azimut de l'impérialisme français. Il y a tellement de pays que je finis par les oublier, mais peut-être qu'on va me le rappeler après. La Guinée, où j'étais attendu par des milliers de personnes, mais comme toujours, le motif invoqué quand je rentre, c'est que Kémy Séba est une menace pour l'ordre public ou négativement la jeunesse africaine. Et la question ? Et la question ? Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? Là, je crois que tout le monde m'entend. Oui ? Oui. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi des présidents milliardaires en Afrique, et je dis bien milliardaires, pourquoi des dirigeants qui ont tous les moyens, qui ont toutes les armes, ont peur d'un groupe de jeunes hommes et femmes noirs qui ne sont pas riches, qui n'ont pas d'armes, qui ne commettent même pas de violence, quoi qu'on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi ont-ils peur de nous ? Parce qu'un homme ou une femme décidée, un homme ou une femme qui refuse la corruption de l'Occident et la corruption de manière générale, est un homme et une femme ou une femme qui est invincible de manière générale. Et c'est pour ça que l'oligarchie française et africaine est terrorisée par nous. Et si elle est terrorisée par nous, même si RFI essaye toujours de raconter autre chose, il n'y a pas de raison que vous autres qui représentez la majorité de la population haïtienne, parce que la population haïtienne est essentiellement la jeunesse. Il n'y a pas de raison que vous autres vous ayez peur de la prétendue toute-puissance de l'élite et de l'oligarchie haïtienne ou de l'élite comprador de l'intelligentsia corrompue haïtienne qui ne voit le monde qu'à travers les beautés et les délices de l'Occident. Il est temps que la jeunesse haïtienne pense par elle-même, voit par elle-même, qu'elle arrête de remettre son destin dans les mains de quelqu'un d'autre qu'elle-même, qu'elle comprenne, qu'elle comprenne qu'il n'est pas acceptable que dans le monde des mouvements sociaux qui avaient moins de raison de se plaindre que vous. Les Gilets jaunes en France se sont rebellés pour une hausse du carburant. Une hausse du carburant. Ils n'ont pas vécu le millième de souffrance que ce que notre peuple vit. Mais ils ont eu le courage de se rebeller contre le système français. Comment pouvons-nous accepter que des gens qui ont moins de raison de se plaindre que nous soient capables de se rebeller, de paralyser l'État français et que nous-mêmes, qui avons toutes les raisons de nous plaindre, qui avons toutes les raisons de nous rebeller, nous soyons dans une démarche de nous mobiliser coup-ci, coup-ça contre la corruption endémique qui est à la tête de notre État. Je dis juste une chose en guise de conclusion avant d'arriver à la phase la plus importante de cette soirée, les questions-réponses. Nous avons beaucoup plus les possibilités que nous le pensons de nous rebeller. Nous avons beaucoup plus les possibilités que nous le pensons de nous organiser. Notre ONG, urgence panafricaniste, a compris que dans ce cliché ou dans ce schéma de David contre Goliath, Goliath est fort à partir du moment où vous pensez qu'il est votre seul interlocuteur. Mais Goliath est beaucoup moins fort quand vous analysez la géopolitique et que vous vous rendez compte que Goliath lui-même a d'autres ennemis politiques du même niveau que lui. Nous avons analysé le monde et nous nous sommes rendus compte que l'arrogante France jouait l'arrogante avec les Africains ou avec les pays du tiers monde. Mais l'arrogante France était très calme quand il s'agissait de parler avec certains pays. Quand nous sommes reçus à Cuba, au Venezuela ou en Russie, la France stresse. Parce que la France a voulu nous faire croire que le monde c'était l'Africain et la France. Que nos peuples c'était nos peuples et l'Occident pour élargir la sphère de réflexion. Mais dès lors que l'on casse ce schéma, que l'on casse ce cordon ombilical et qu'on se rend compte que le monde se divise en deux phases, il y a les nations atlantistes qui prônent une occidentalisation du monde et il y a les nations qui refusent cette occidentalisation du monde qui veulent un monde multipolaire. Dans ces nations, nous pouvons citer Cuba, nous pouvons citer la Russie, nous pouvons citer la Chine, nous pouvons citer le Venezuela et je le dis et je le répète, la résistance passera par la compréhension de cette géostratégie et de la nécessité pour les masses prolétariennes noires de s'unir avec ceux qui résistent à l'impérialisme de manière générale. Et comme nous le disons partout, tout mouvement, partout où nous allons dans le monde, c'est le même message et nous avons déjà fait bon nombre de connexions sur ce terrain-là. tout mouvement de résistance qui lutte contre la corruption qui est une partie de l'impérialisme parce que nous ne nous trompons pas en se focalisant sur une tentacule plutôt que de se focaliser sur la pieuvre, on peut passer à côté du débat. La corruption est une des plus puissantes tentacules de l'impérialisme mais la machine à abattre c'est le cerveau de la pieuvre en l'occurrence cet impérialisme et c'est ainsi que la corruption puisque jamais tombera. Les mouvements de résistance qui le veulent, qui se sentent concernés par l'avenir de nos populations à Haïti ou ailleurs, l'urgence pan-africanisme met à sa disposition pour toute personne rigoureuse et sérieuse qui le veut des contacts géostratégiques et des voyages parfois pour qu'ils puissent aller plaider la cause du peuple haïtien auprès des nations qui résistent à l'impérialisme occidental de manière générale. Voilà ce que je peux dire en guise de conclusion pour cette mise ou du moins pour cette contextualisation ou cette mise en bouche et nous allons passer à la phase la plus importante maintenant, la phase des questions-réponses ou comme je le dis toujours, il n'y aura pas de tabou. Aïe, Bobo! Je crois vraiment que c'est ce genre d'énergie dont nous avons besoin pour vraiment continuer avec la lutte contre la corruption. et donc, nous, puisque, puisque vraiment le temps nous fait défaut, nous allons prendre une petite pause musicale avec le plus vivant de l'Okuwa Kanza. On va continuer ensemble avec la dernière partie, la dernière partie séance-là. C'est la partie, comme a dit Kémy, la plus importante de cette soirée. Et nous allons prendre six questions. Je vais appeler, je vais appeler les six personnes et comme ça, ils pourront poser leurs questions. de... Oui. C'est Nadej Etienne, Jeffrey Le Prince, Isaac Noel, Calyx Venel, Joseph Louis et Kasséus, Jean Waudlin. Ils pourront poser leurs questions à tour de rôle. Je vais saluer, je vais saluer, M. Seba, je vais bienvenue en Haïti. En tant que, je suis révérende Docteur Nadej Etienne, en tant que l'arrière petite fille de Toussaint Louverture, je vais ouvrir comme... Non, je suis l'arrière petite fille de Toussaint Louverture. Pas de saluer. Je vais ouvrir comme très grand pour me recevoir ici-là. La question pour vous, c'est que comment fait Haïti pas fait partie de l'Union africaine? Qui s'est passé? Merci. Bon, bon, Kémy, j'ai, vous avez dit que vous êtes persécutés partout dans le monde. Je veux que vous sachiez que étant en Haïti, vous êtes chez vous. Parce que Dessalines a fondé une nation rebelle. Donc, vous êtes un rebelle, vous êtes chez vous. Vous êtes chez la nation de Dessalines. J'ai entendu J'ai entendu un très vieux dire que le changement, il n'y aura pas de changement pour Haïti tant que le changement d'Haïti n'implique pas un changement de l'ordre mondial. Donc, j'aimerais savoir votre opinion et aussi, je voudrais ajouter que c'est une ronde. Je me sens un peu, j'ai une certaine ronde par le fait que je suis en train d'utiliser cette «Papam, Grandpapam, C'est avec la langue africaine non même. Pour tout le monde, je dis bonsoir à Kémy. La dernière fois que vous étiez en Haïti, malheureusement, je n'y étais pas, mais ce soir, ça me fait plaisir de vous voir ici. Donc, je vous souhaite du succès dans vos entreprises. Et ce que j'ai à vous dire ce soir, la première partie de ma question, c'est que si vous parlez de la souveraineté économique, j'aurais bien aimé vous dire ce soir, il faut dire aux Africains que Haïti soit leur détermination touristique. Donc, Haïti doit devenir l'espace où les Africains doivent visiter et visiter chaque année pour augmenter le rythme touristique haïtière. Parce que le tourisme joue un grand rôle dans l'activité économique. Donc, pour l'affaire des délapidations de fonds de Petro-Caribé, alors je vais faire un petit étalage pour vous, pour vous dire que quand deux voleurs s'accusent l'un l'autre, la seule victime, c'est le perdant. Donc, dans cette situation, en Haïti, il y a une campagne contre la moralité haïtienne. Il n'y a pas un haïtienne pour un haïtienne qui parle de l'autre. Depuis, c'est un haïtienne, c'est un haïtienne. Donc, c'est ça que Haïti comprenne. C'est ça que Haïti comprenne. C'est ça que Haïti comprenne. C'est ça qui va faire nous comprenne. Il faut écouter, s'il vous plaît. Il faut faire très attention. Il faut écouter. Donc, Il y a un déficit. Il y a une crise de... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reprends pour vous. Je reprends pour vous. Je reprends pour vous, s'il vous plaît. Je reprends pour vous. Pour Haïtien, tout Haïtien, c'est voilà. Quel que soit Haïtien, il y a. Il y a une campagne de moralité. Il y a une campagne contre la moralité haïtienne. Donc, je vous demanderai ce soir comment bâtir un idéal de l'être haïtien. Comment bâtir un idéal de l'être haïtien. Parce qu'on voit que ce sont les corrupteurs qui demandent les comptes à la corruption. Quand deux voleurs s'accusent l'un l'autre, la seule victime, c'est le perdant. Qui sont les véritables perdants de cette salle? Non, non, des salines. Non, non, toussaint l'ouverture. Non, non, qu'après la mort, saluez-nous tous. Bonsoir. Et ma première, c'est Kémy Seba pour vous présenter à ce soir, à la Café Philo. Donc, question maintenant, c'est comme ça. Dans vos approches, vous mentionnez souvent comme Hannibal Price qu'Haïtien doit servir à la réhabilitation de l'Afrique. En tant qu'activiste politique, comment pouvez-vous aider le vaillant peuple haïtien à travers les médias internationaux dans la dynamique de lutte contre la corruption et les justices sociales détecter qu'elles puissent répondre positivement à sa véritable mission qui est de aider et servir à la réhabilitation de l'Afrique. Merci. Bonsoir. Aï Bobo. Mou moussen Josef lui, moussen Aïsien Natif Natal, c'est pour ça m'pranplezì m'appareil de mon Kreyol. Sigo moun kika traduit pour moussen, s'il pas parle Kreyol, s'il vous plen a fait ça pouli. Moussen a pranplezì l'poul dike l'Afrique a gagné un grand adversaire qui est la France. Tout le monde connaît Haïti qui a gagné un équation mathématique qui a plusieurs volèles. S'il vous plaît, vous demandez, monsieur, qui fait mille mathématiques qui a fait nous étatement jeune pour nous sortir en bas tout le monde qui a fait nous avoir à la personne qui a fait nous? Nous allons nous faire un seul adversaire. Oui, j'espère que ça va. En fait, ma question, c'est concernant le changement que tu prônes pour le franc CFA et je sais que c'est un peu difficile le franc CFA, ça renvoie à la colonisation, c'est la séquelles de la colonisation qui restent carrément. Mais il y a aussi une sorte de stabilité monétaire mais aussi il faut, je crois qu'il faut souligner l'aspect de la stabilité monétaire aussi du franc CFA depuis les années 90, je crois, il y a une sorte de stabilité et puis ça a changé vers les années 2000. Il y a cette stabilité entre l'échange avec les autres pays. Donc ce qui n'est pas le cas pour certains pays comme le Zimbabwe par exemple qui parfois atteint un taux d'inflation de 2 à 300 comme taux d'inflation, 2 à 300% de taux d'inflation. Il y a aussi la Guinée qui est à côté qui n'utilise pas le franc CFA et la monnaie de la Guinée ne vaut presque rien. Et maintenant, on prône vraiment le changement pour une nouvelle monnaie pour la CDAO aussi, je pense que pour la CEMAC puisqu'ils utilisent tous le franc CFA. Mais là maintenant, la question, quelles sont les stratégies proposées pour qu'il y ait une sorte de stabilité monétaire après le changement de cette monnaie puisque là, il va falloir qu'on fasse les transactions avec les autres pays et la valeur de cette monnaie sur le marché d'échange et sur le marché international. Quelles sont les stratégies que tu proposes pour que la monnaie que vous allez proposer soit aussi forte, soit aussi stable comme la monnaie qui était là ? Je suis pour aussi le changement. Mais il faut voir aussi les stratégies pour la stabilité de cette monnaie. Merci. Donc maintenant, nous allons passer aux réponses de Kemi par rapport aux différentes questions qui ont été posées. Et j'aimerais vraiment poser une question à Kemi. Et tout à l'heure de votre intervention, vous avez cité. vous avez cité des alliés, des alliés d'Haïti comme Cuba, Venezuela, la Russie. Moi, je me demande en quoi un rapport bilatéral avec la Russie peut vraiment nous aider contre l'ingérence et l'ingérence internationale, spécialement le Coré Group est constitué du Canada, de la France et des États-Unis. Toi aussi, tu poses des questions. Toi aussi, tu poses des questions. Tu me dis quand est-ce que je peux répondre. Je peux répondre. Ok. S'il vous plaît. Je vous remercie de vos questions. S'il vous plaît. Ah, j'ai entendu un joli rien. Je vous remercie de vos questions et je suis à la fois et je suis dans le même temps attristé du fait que on ne puisse pas en poser plus parce que, à mon sens, les questions, les six questions ne peuvent résumer l'étendue de la problématique soulevée ce soir et ne peuvent résumer la complexité du problème que rencontre Haïti aujourd'hui et que rencontrent nos peuples de manière générale. Mais comme j'aime toujours me plier à l'exercice, je vais le faire sans coup faire rire. La première question, si je synthétise, en gros, c'est comment faire en sorte que Haïti puisse faire partie de l'Union africaine. Tu me dis si c'était ça la question. Je te remercie infiniment pour la question, ma soeur et je vais te répondre en deux volets si tu le permets. On m'a menacé de ne pas parler trop longtemps, on m'a dit de faire court car on a en gros 15 minutes, 20 minutes. Donc je vais être vraiment synthétique. Première chose, quand on voit le cafard Nahom qui est l'Union africaine aujourd'hui, je n'encourage objectivement personne à rentrer dans ce gang de mafieux. La deuxième chose, c'est que la seule Union africaine qui compte, c'est l'union des peuples africains eux-mêmes. Et cette union se fait lorsque l'Afrique comprend que Haïti, comme je l'ai dit en début d'allocution ce soir, n'est pas un pays comme un autre mais est une boussole, une terre sainte. Lorsque j'ai dit ça il y a trois ans, il y a bon nombre de frères, certains frères, on va essayer de nuancer, certains frères et sœurs m'ont dit que tu ne peux pas dire ça, la terre sainte, c'est l'Afrique, Haïti est une extension de l'Afrique, ça ne peut pas être la terre sainte. et je leur ai dit ce n'est pas comprendre l'histoire de notre peuple, l'histoire contemporaine de notre peuple et l'histoire de la résistance de notre peuple depuis que nous avons été confrontés à la barbarie oligarchique et je dis bien oligarchique pour ne pas essentialiser à la barbarie oligarchique occidentale. Depuis que nous avons été confrontés à ces derniers, à l'élite occidentale et non pas au prolétariat français ou occidental qui souffre lui aussi, bien évidemment que Haïti est un phare pour nous autres et si Union africaine doit se faire, elle doit se faire en comprenant que Haïti doit être pour nous historiquement, culturellement, intellectuellement un repère dans nos luttes pan-africanistes pour l'autodétermination de nos populations. Donc comment faire pour que Haïti fasse partie de l'Union africaine ? Je te répondrai ma soeur que la seule union qui compte pour Haïti pour la population haïtienne c'est l'union avec les autres populations africaines de manière générale et ça passe et ça me permet de rebondir sur une autre question qui a été posée tout à l'heure qui est en réalité la question 3. Cela passe par l'organisation systémique de pèlerinage organisé pour bon nombre d'Africains et d'Afro-descendants vers Haïti chaque année et Urgence pan-africaniste est dans ce processus avec certains acteurs de terrain ici pour que bon nombre d'Africains et d'Afro-descendants chaque année à une période clé de l'histoire d'Haïti puissent venir en pèlerinage commémorer la résistance non pas d'Haïti seul mais du peuple noir contre l'hydre capitaliste et contre l'hydre occidental de manière générale Je profite de cette question de la sœur qui peut paraître générale mais qui est en réalité plus importante qu'on ne le pense pour rappeler qu'il faut que la jeunesse haïtienne rentre tout comme la jeunesse africaine de manière générale dans un nouvel état d'esprit Pendant trop longtemps on a été impressionné par ce qui brillait par ce qui clinquait par tout ce qui paraissait comme étant institutionnel On avait besoin que les gouvernements nous représentent que les gouvernements parlent que les gouvernements nous donnent des billets de reconnaissance Nous sommes au XXIe siècle Zibnou Brzezinski l'un des plus grands criminels politiques que l'histoire contemporaine ait connu Zibnou Brzezinski Levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de Zibnou Brzezinski Grand théoricien de l'impérialisme américain disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle connaîtrait le transfert du centre de gravité du pouvoir qui initialement était aux mains des élites ce que l'on appelle l'oligarchie et qui progressivement au XXIe siècle arriverait aux mains du prolétariat Et par conséquent dans un cadre d'ingénierie sociale occidentale l'oligarchie américaine et les faucons américains ont encadré les masses prolétariennes la plupart des pays du tiers monde mais même des pays d'Europe de l'Est aussi afin que ce que l'on appelle la société civile puisse être une sorte de vigile du peuple et cette société civile était souvent encadrée ou cooptée il faut dire les choses telles qu'elles sont par un certain nombre d'officines occidentales pourquoi je te parle de ça pourquoi je vous parle de ça je vous parle de ça parce que nos adversaires le savent et l'ont reconnu depuis longtemps et il serait-on qu'on le reconnaisse aussi aujourd'hui les seuls qui sont les détenteurs du pouvoir au XXIe siècle contrairement à ce qu'on vous a fait croire ce n'est pas le sommet mais c'est la base vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de Alassane Ouattara ou du président de n'importe quel pays d'Afrique pour faire partie de l'Union africaine vous êtes africain depuis le début de l'existence et vous êtes l'un des plus grands symboles de l'Afrique de manière générale et de la même façon je n'ai pas à attendre l'aval des élites africaines ou des élites haïtiennes pour m'ériger contre quelque chose que j'estime être injuste contre quelque chose que j'estime être vicié le devoir du citoyen quand on parle de démocratie démos gratéine ce n'est pas le pouvoir d'une élite c'est le pouvoir du peuple il est temps qu'on se rappelle de cette définition et que l'on prenne nos responsabilités donc pour conclure sur cette première question comment faire pour que Haïti fasse partie de l'Union africaine je dirais que Haïti le peuple haïtien est déjà la capitale de l'Union africaine des peuples et il est temps que cet échange cette interpénétration entre ces deux sphères l'Amérique et l'Afrique puisse se faire dans le cadre de tourisme d'un côté comme de l'autre il y a de plus en plus d'Haïtiens qui sont aujourd'hui installés sur la terre-mer mais il faut qu'il y ait de plus en plus d'Africains qui viennent dans un cadre de tourisme réfléchi politique culturel et spirituel régulièrement à Haïti pour booster l'économie c'est un devoir africain et nous ferons en sorte que cette chose là puisse être matérialisée dans les années à venir et nous n'avons pas besoin de l'Union des malfrats africains pour cela troisième question puisque j'ai déjà rebondi non dans la troisième dans la troisième dans la troisième bon allons sur la deuxième question la deuxième question avait elle était très intéressante bien qu'un peu vague mais elle était faite avec beaucoup posée avec beaucoup d'amour et donc je vais répondre avec autant d'amour parce que la bienveillance fraternelle était plus que jamais présente le frère a parlé de l'état d'Haïti et a dressé tu me corriges si j'ai tort mon cher bien-aimé frère et a dressé un parallèle entre Haïti et le nouvel ordre mondial en expliquant que tant que Haïti sera en bas le nouvel ordre mondial ne changera pas et je rebondirai en disant une chose simple quand une entité est plongée plus bas que terre et sert de sol de base à un système pyramidal impérial ou un système que l'on appelle le nouvel ordre mondial si le dernier du nouvel ordre mondial se lève et cesse d'être à genoux il est évident que le nouvel ordre mondial sera complètement retourné et il y aura un ordre mondial beaucoup plus naturel qui sera en harmonie avec la dynamique d'équité mais comment arriver là c'est la vraie question la vraie question qu'il faut se poser c'est comment se fait-il que alors que nous sommes issus des populations les plus riches riches en ressources humaines parce que nous nous reproduisons à la vitesse de la lumière parce que nous aimons nous reproduire et ça c'est une force même si ça ne plaît pas Emmanuel Macron qui pour le coup ne s'est pas reproduit c'est le cas de le dire j'espère que l'ambassade de France ne sera pas trop fâchée de cette petite blague mais les gilets jaunes sont d'accord avec moi ce sont mes frères de lutte aussi en ressources humaines nous sommes forts en ressources minières en Afrique mais aussi dans les Caraïbes contrairement à ce qu'on veut nous faire croire nous sommes forts en Amérique on vous dit qu'Haïti est l'un des pays les plus pauvres vous êtes sûr ? vous êtes sûr que c'est un pays pauvre ? si c'était un pays pauvre vous pensez que Bill Clinton aurait tout fait pour envahir ce pays le coloniser de manière générale ? on vous fait croire que ce pays est pauvre on pousse une grande partie de la population à émigrer à Miami à émigrer partout dans le monde on fait tout pour que les Haïtiens quittent Haïti mais bizarrement toutes les ONG occidentales viennent coloniser ce pays dans le même temps pourquoi ? il faut qu'on m'explique c'est comme si quelqu'un vient me dire s'il vous plaît c'est comme si quelqu'un vient me dire il n'y a rien dans ta maison ta maison va brûler il faut que tu partes loin de ta maison et la même personne qui vous dit il faut que vous partiez de cette maison lorsque vous partez il prend toutes ses valises et il vient s'installer chez vous c'est peut-être que la maison n'était pas si mauvaise que ça Haïti est un enjeu géostratégique installé en Amérique mais peuplé du peuple majoritairement d'Afrique c'est une nation qui est à la fois une source d'inspiration pour l'Amérique latine Simon Bolivar le savait est une source d'inspiration pour le panafricanisme de manière générale tous les grands aïeux panafricains ont toujours loué Haïti comme étant une source d'inspiration et une source de régénération de régénérescence ce pays n'est pas maintenu dans le chaos par hasard toute l'humanité entière sait que le jour où ceux qui sont qui ont été les premiers parce que tout le monde aujourd'hui c'est la mode d'être anticapitaliste tout le monde est anticapitaliste ou la plupart la plupart qu'est-ce qu'il a dit des bolosses c'est le cas de le dire des bolosses on sent que tu as étudié on sent que tu as étudié mes discours car boloss c'est mon insulte préférée d'accord donc boloss c'est un bourgeois en Haïti mais boloss dans ma langue c'est un voyou corrompu et donc le hasard s'il vous plaît le hasard le hasard a fait que votre s'il vous plaît s'il vous plaît le hasard a fait que votre boloss rejoint le boloss argotique qui est la terminologie que l'on donne pour les lâches que l'on donne pour les faibles ou pour les corrompus qui ne suivent pas la mission qui était la leur initialement donc quelque part il y a une convergence des intérêts plus que jamais Haïti mais je n'ai rien je veux dire je ne connais pas personnellement votre boloss j'ai simplement décrit un terme qui est employé dans certaines banlieues que j'ai pu arpenter lorsque j'étais jeune donc Haïti reprenons le cours de notre réflexion n'est pas plongé dans la pauvreté par hasard si Haïti si Haïti écoutez-moi s'il vous plaît si Haïti et si le peuple haïtien si la jeunesse des saliniennes reprend le contrôle de son destin elle va influencer toutes les Caraïbes qui jusqu'à aujourd'hui surtout les Caraïbes francophones tu veux que je parle encore plus fort il n'est pas nécessaire de hurler pour faire passer un message toutes les Caraïbes la meilleure façon de mieux m'entendre c'est que il y a le silence quand chacun parle et quand il y a les questions on s'écoute et quand il y a la petite soeur qui est très courageuse que je vous demande d'applaudir on l'écoute aussi applaudissez-la s'il vous plaît si Haïti se lève la Guadeloupe la Martinique la Guyane et des tas d'autres endroits vont prendre le même exemple en disant si Haïti l'a fait nous le ferons aujourd'hui le langage à la mode dans ces endroits qui sont des contrées que j'aime de toute mon âme elles aussi parce qu'elles sont peuplées par notre peuple c'est de dire si on prend notre indépendance on va ressembler à Haïti vous croyez que c'est un hasard ? c'est une stratégie coloniale et c'est pour ça que tout est fait pour maintenir Haïti dans la corruption et dans la pauvreté nous devons nous rappeler cette réalité et la seule mais il n'y a pas de fatalisme la seule solution la seule qu'est-ce qu'il dit ? le problème quand tout le monde parle c'est qu'on n'entend rien et il y avait peut-être des choses intéressantes qui étaient dites mais on n'a rien entendu parce que tout le monde parle en même temps donc je vous propose de finir ma réponse et de passer à l'autre question donc tout est fait pour que Haïti soit en repoussoir et la seule solution pour traverser cette étape c'est que la jeunesse haïtienne finisse par comprendre que le système démocratique tel qu'on lui a présenté est un système qui ne marche plus il ne sert à rien je ne sais pas quand est-ce que sont les prochaines élections à Haïti très bien je finis donc ma phrase je n'ai pas eu de réponse vous avez tous parlé en même temps mais je finis quand même ma phrase je ne sais pas quand est-ce que sont les prochaines élections mais je vais vous dire une chose qui est simple il n'y a plus aucune élection qui ne devrait fonctionner normalement en Haïti aujourd'hui puisque tous ceux qui se sont présentés aux élections auparavant vous ont fait des promesses et n'ont jamais accompli ce pourquoi vous les avez élus il est temps aujourd'hui que les Haïtiens proposent un autre schéma politique proposent un schéma de démocratie directe comme le disait Kadhafi avec la Jamariya certains nous disent certains nous disent vous êtes des grands rêveurs on ne peut pas faire au 21ème siècle la démocratie directe vous êtes sûr je peux vous emmener dans certains ghettos en Afrique où c'est la démocratie directe parce que les gangs font la loi par eux-mêmes et personne ne peut leur forcer à faire autre chose que ce qu'ils souhaitent les gangs ne sont pas des exemples loin de là mais s'ils sont capables de faire la démocratie directe pour faire le crime pourquoi vous n'êtes pas capables pourquoi nous ne sommes pas capables à plus grande échelle de faire la démocratie directe pour servir nos propres intérêts c'est une question de fond que l'on doit se poser réellement la vie est un monde de gangs aujourd'hui ceux qui sont à la tête de vos états sont des gangsters en costard mais ça reste des gangs en réalité gang gang est l'appellation que l'on donne pour des bandes mais et gang est un autre terme que l'on peut donner aussi pour une tribu la tribu haïtienne c'est une famille la tribu haïtienne c'est un peuple est-ce que vous avez besoin de la permission de quelqu'un à la tête de l'état ici ou des états unis de Bill Clinton ou de la France ou de l'ambassade de France ou de George Soros ou de USAID pour que vous organisez politiquement et gérez la participation de la vie dans la cité dans votre propre pays c'est une question de fond que l'on doit se poser certains nous disent certains nous disent mais Kémy tu dis ça mais nous avons besoin d'argent pour faire c'est un problème principal pendant trop longtemps pendant trop longtemps des usuriers des gens qui n'avaient rien ont imposé le schéma de l'argent pour vicier les rapports entre les gens et pour dominer les populations et faire en sorte que toutes chacune d'entre elles soit assujettie à leur destin mais nous existions avant que l'argent leur argent ou la finance internationale existe nous existions avant déjà que le capitalisme dérégulé que le néolibéralisme sauvage existe qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser ici et de faire en sorte que dans ce quartier puis dans les autres quartiers puis dans les autres villes de manière générale la population puisse s'organiser il y a une soeur qui a dit il y a une soeur qui a dit seul le socialisme libère et un autre frère a dit le communisme je vais rebondir si vous le permettez sur ce terme depuis quelques années notre mouvement a développé un concept économique et politique qui s'appelle Allodo Allodo en fond dans la langue daoméenne dans la langue béninoise ça signifie solidarité ce concept économique Allodo ne date pas d'il y a 3 ans ou 4 ans mais c'est un concept qui a été repris et qui date d'il y a en réalité plusieurs siècles pour ne pas dire peut-être plusieurs milliers d'années qui étaient présents dans nos peuples le solidarisme l'entraide la fraternité ce sont des valeurs qui sont endogènes qui sont présentes dans notre peuple bien longtemps avant que Karl Marx ait eu sa barbe qui a poussé le problème est que notre peuple a toujours besoin d'avoir des repères extérieurs à lui-même pour exister mais nous existions notre solidarité existait et je le dis quand vous vous revendiquez de concepts exogènes quand vous vous revendiquez de concepts exogènes vous devez accepter s'il vous plaît c'est très important vous devez accepter que les détenteurs de ce concept vous donnent des directives dans le combat que vous menez et c'est la raison pour laquelle nous refusons et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes ni communistes nous ne sommes ni socialistes je n'ai pas besoin de Jean-Luc Mélenchon ou du communisme français pour promener la solidarité pour mon peuple en tant que tel il est temps que le peuple et d'ailleurs c'est quelque chose qui est diabolisé dans les médias à chaque fois que vous entendez le populisme c'est devenu un crime parler le langage du peuple c'est devenu un crime il faudrait être un technocrate pour être un bon leader politique voilà le système politique dans lequel nous sommes mais le peuple a un logos le peuple a un raisonnement le peuple a une compréhension le peuple a des aspirations et il est temps que le peuple aussi soit capable de s'écouter lui-même certains me disent Kémy comment penses-tu que nous pouvons nous organiser pour faire basculer le système le système de corruption je vais vous poser une question très simple il y a combien d'habitants en Haïti 12 millions d'habitants la soeur m'a dit 12 millions vous êtes d'accord 12 millions d'habitants d'accord la classe politique corrompue représente combien en pourcentage sur la population combien 1% 2% d'accord donc si j'ai bien compris on va un peu faire des mathématiques vous allez me dire que 2% allez je vais être généreux certains ont parlé de 4% vous allez me dire que 4% de la population sont supérieurs et plus forts que 96% parce qu'ils ont l'argent parce qu'ils ont les armes c'est pour ça qu'ils sont plus forts que vous ils ont les mercenaires j'ai entendu quelque chose de très intéressant ils ont les mercenaires écoutez ma réponse s'il vous plaît ils ont les mercenaires ils ont les médias je vais vous donner je vais vous donner une petite histoire qui répond à cette question généralement j'ai toujours du mal je suis comme ça depuis petit quand on me donne un ordre je fais le contraire donc si tu m'avais dit avec amour s'il te plaît grand frère est-ce que tu peux te lever d'accord c'est déjà mieux je vais vous donner donc une petite histoire plus en arrière ah oui parce que le problème c'est que c'est un plateau télé aussi c'est bon comme ça levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de la guerre du Vietnam mais c'est bizarre attendez 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 c'est étrange tout le monde a entendu parler de cette guerre mais j'ai l'impression qu'on oublie le contenu de cette guerre on avait l'armée la plus puissante du monde une armée milliardaire l'armée qui était remplie de poches de dollars laisse moi terminer s'il te plaît ils avaient les armes les plus sophistiquées les américains ou les occidentaux ils avaient des assassins professionnels qui avaient déjà tout brisé sur leur passage partout ils allaient et en proportion c'était quasiment la même chose même pas 4% ils étaient 1% mais ils étaient surarmés et en face il y avait des paysans des gens qui avaient comme armes des bâtons qu'ils taillaient des pioches et qui est-ce qui a gagné la guerre s'il vous plaît pourquoi les vietnamiens ont gagné la guerre parce que les vietnamiens ont compris quel était le plus grand ennemi de leur peuple le plus grand ennemi de leur peuple n'était pas l'américain le plus grand ennemi de leur peuple c'était la peur qu'ils avaient en eux et ils ont détruit la peur et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu réussir on me dit on me dit mais on ne veut pas aller en prison on ne veut pas mourir mais parce que tu penses que même si tu ne te bats pas tu ne vas pas mourir nous allons tous mourir certains vont mourir en ayant fait trop d'efforts au lit avec leur femme certains vont mourir en ayant une crise cardiaque certains vont mourir en ayant un accident de voiture certains vont mourir en ayant une hypertension ou une AVC alors la question que je vous pose me dire qu'on ne veut pas mourir ça serait valable si en dehors de ce combat on pouvait être éternel mais nous allons tous mourir alors la question qu'il faut se poser on va mourir en étant des esclaves ou en étant des gens rebelles c'est la question qu'on doit se poser lorsque s'il vous plaît lorsque s'il vous plaît lorsque j'ai commencé le combat politique ça ne me rajeunit pas en 1999 lorsque j'ai commencé le combat politique en 1999 certains d'entre vous d'ailleurs n'étaient pas nés l'un des êtres que j'aime le plus sur cette terre mon père m'a dit que c'est un combat perdu d'avance ils vont te mettre en prison ils vont te persécuter et tu ne pourras pas faire avancer les choses et ton peuple ne te suivra pas 20 ans plus tard j'ai été mis en prison est-ce que je suis mort ? j'ai été déporté de 4 pays est-ce que je suis mort ? je suis fiché par la section antiterroriste en France sans avoir jamais posé de bombe est-ce que je suis mort ? vous savez le plus grand problème que notre peuple a ce n'est pas la force de l'ennemi l'ennemi attendez l'ennemi n'est rien face à nous le plus grand ennemi de notre peuple c'est la peur que nous avons mis dans nos cœurs dans nos têtes dans nos esprits la jalousie qui existe entre nous la division qui existe entre nous le sexisme qui fait que l'on se divise vis-à-vis de nos sœurs qui fait que nous méprisons nos frères de manière générale tous ces mots sont les armes de notre ennemi et je vais vous dire une chose tout le monde sait que je suis extrêmement critique de la négrophobie qui existe dans le monde arabe une négrophobie viscérale il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont sans aucun tabou mais il y a une chose que j'admire chez ces gens malgré tout j'ai été dans des pays je vais partout dans le monde y compris dans ces régions rencontrer des mouvements anti-impérialistes j'ai rencontré des jeunes enfants qui à 14 ans 15 ans étaient en tenue militaire je ne dis pas qu'on doit faire la promotion des enfants soldats mais je demandais à ces petits pourquoi tu t'es engagé et il m'a dit parce que je veux servir mon pays parce que je veux protéger mon pays contre les envahisseurs occidentaux et ça m'a choqué ça m'a choqué parce que la plupart de ces jeunes là vous allez au Moyen-Orient quand un jeune meurt pour son peuple on dit que c'est un martyr mais chez nous c'est la promotion du consumérisme c'est la promotion du néolibéralisme c'est la promotion de la richesse on ne veut pas chercher à libérer notre peuple on veut chercher à rouler en belle voiture avec des belles femmes c'est notre seule obsession c'est un problème principal attendez attendez on va se parler franchement ce soir si certains veulent être dans les tabous je les invite à partir rapidement parce que ce soir nous allons être dans la franchise plus que jamais on se plaint on y arrive je suis venu pour ça pas pour autre chose on se plaint du rythme de vie des élites corrompues on se plaint des détournements de fond des dirigeants politiques haïtiens n'est-ce pas mais maintenant il va falloir attendez attendez mais il va falloir qu'on se parle là encore une fois avec franchise si je prends individuellement certaines personnes ici si je leur offre un 4-4 Cayenne si je leur offre des femmes et des femmes et des femmes les plus belles qui existent notamment à Haïti si je leur offre la possibilité d'être propriétaire de plusieurs hôtels en l'échange de services à donner pour les occidentaux dans cette salle ce soir tout le monde va dire que non on ne veut pas de ça mais si on en prend certains individuellement je fais le serment devant les loas que certains d'entre eux seront prêts à donner leur âme pour ça et c'est le vrai problème arrêtons de penser que le problème est extérieur à nous-mêmes le problème est en chacun d'entre nous le problème est en chacun d'entre nous il y a en chacun d'entre nous un Messie de notre peuple et un des plus grands ennemis de notre peuple il faut qu'on se dise ces choses là certains me disent que pour défendre leur dignité j'y arrive j'y arrive certains me disent que pour défendre leur dignité il ne fallait pas me donner le micro mon frère maintenant que je l'ai ça va être difficile qui quitte certains me disent que pour défendre leur dignité ils ont besoin de moyens ah bon vous avez besoin de moyens pour défendre votre famille vous avez besoin de moyens pour défendre votre peuple vous avez besoin de moyens pour défendre votre mère ou votre père ou votre terre mère qui se fait violer il va falloir qu'on revoie les priorités il n'y a pas besoin de richesse pour défendre son peuple j'ai parlé des Vietcong à juste titre tout à l'heure la seule chose dont notre peuple a besoin c'est de dignité c'est de connaissance de soi c'est de cessation de l'aliénation parce que quand vous êtes toujours occidentalisé intellectuellement spirituellement ou arabisé spirituellement etc etc vous ne pourrez jamais vous libérer nous sommes une terre de vaudou ce n'est pas un hasard ici la Chine est première puissance mondiale vous pensez qu'elle est première puissance mondiale gratuitement si elle est la première puissance mondiale même si RFI vous fait croire que c'est les Etats-Unis parce que RFI c'est un toutou de l'occident mais si la Chine est première puissance mondiale c'est parce que les chinois de par Mao ont mené une révolution politique mais aussi une révolution culturelle ils se sont rappelés de qui ils étaient ils ont eu la connaissance de soi et la connaissance de leurs ennemis et le problème est que notre peuple ne se connait pas lui-même et prend pour ami ses naturels ennemis c'est le véritable problème quand des ONG viennent piller vos terres vous les prenez comme amis et vous dites ah ils sont là pour nous aider ce sont des gentils non non quand on parle de lutte contre la corruption il faut parler de lutte contre le corrompu noir et lutte contre le corrupteur blanc c'est une démarche bicéphale il y a deux sphères à combattre et à attaquer et ce travail là ne nécessite pas des millions pour être effectué j'ai été dans des contrées dans le monde où les gens n'avaient même pas de quoi manger parfois un repas mais ils résistaient alors arrêtons ces fausses excuses qui disent que pour se révolter nous avons besoin de fortune nous avons besoin d'argent ceux qui vous disent ça sont ceux qui veulent ressembler à ceux qui sont en haut en train d'être corrompus aujourd'hui il faut qu'on le dise 96% de la population 96% de la population la plus grande ressource qui est la ressource humaine la ressource humaine vous la possédez qu'est-ce qui vous empêche de vous soulever collectivement en une journée de manière simultanée dans toutes les grandes villes d'Haïti vous avez internet qui peut vous aider à vous organiser qu'attendons-nous pour le faire certains me disent Kémy c'est facile tu lances des appels mais seras-tu prêt être avec nous mais je suis prêt à être en première ligne avec vous si vous me le demandez vous croyez que j'ai peur de la prison ce n'est pas une incitation à la violence mais c'est une incitation à l'intelligence quand vous êtes pillé continuellement et que vous acceptez d'être pillé c'est que quelque part vous méritez votre sort on nous parle de Petro Challenge je salue les jeunes qui se sont mobilisés applaudissez les jeunes qui se sont mobilisés pour cela oui il faut il faut saluer la jeunesse lorsqu'elle se mobilise et lorsqu'elle prend conscience des enjeux mais saluer ne doit pas signifier se gargariser on dit toujours que c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens la guerre n'est même pas à mille chevins nous sommes au début la prise de conscience est une étape fondamentale mais l'étape qui doit suivre la prise de conscience c'est la réaction et l'opposition symbolique et parfois physique s'il le faut contre les institutions qui ne cessent de vous dépouiller vous savez où logent les corrompus où logent-ils ? attendez 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 vous êtes en train de tout faire pour que je n'ai plus de visa la prochaine fois à Heidi je ne parle pas de leur domicile privé vous êtes enflammés je parle de l'Assemblée nationale du Sénat tout le monde connait l'adresse je vais vous poser une question parce que je suis un novice et parce que je ne connais rien et parce que j'ai besoin de votre expertise où logent et où se trouvent ceux qui ont détourné l'argent du Venezuela au palais national au palais national au parlement d'accord maintenant je vais vous poser une autre question tout le monde a internet ici tout le monde a le GPS ici comment se fait-il que vous savez où se trouvent des gens qui vous dépouillent et qui vous volent et que ces gens continuent à siéger sans jamais sans jamais être dérangés c'est une question c'est du domaine de la science-fiction vous savez dans l'avion en venant ici dans l'avion en venant ici j'ai vu un film sur Pablo Escobar mais très franchement Pablo Escobar en stratégie était un petit par rapport aux dirigeants haïtiens ça c'est la vérité c'était un enfant de coeur parce que Pablo Escobar s'est fait attraper s'est fait arrêter s'est fait juger mais les dirigeants haïtiens ont détourné autant sinon plus mais sont toujours en train de vous diriger 96% de la population peuvent s'ils le veulent paralyser le pays vous pouvez si vous le voulez si vous mettez de côté chacun d'entre vous si vous mettez chacun d'entre vous de côté vos égaux votre fierté si chacun d'entre vous cesse de vouloir être le chef parce qu'il n'y a pas d'autre chef que le peuple uni de manière générale si chacun d'entre vous met de côté ses divisions je peux vous assurer qu'il y aura des démissions en cascade et des arrestations en cascade arrêtez de reprocher aux autres le fait de ne pas se sentir menacé par vous ils ne se sentent pas menacés par vous parce que pour l'instant le peuple ne s'est pas suffisamment mis debout c'est une réalité sur laquelle nous devons réfléchir je sais que quand je dis ça je bouscule votre sensibilité mais je ne suis pas venu vous caresser dans le sens du poil ce soir je suis venu pour qu'on cherche des solutions ensemble dans n'importe quel régime quand les dirigeants sont dans une démarche de faillir à leur mission le peuple se révolte quels que soient les moyens à leur disposition vous avez vu au Soudan malgré la répression vous avez vu en Algérie malgré la répression dans la plupart des pays où les régimes totalitaires sont présents le peuple se lève en Afrique francophone où nous sommes face à l'inique face au français face au néocolonialisme le peuple s'est levé l'avenir d'Haïti n'appartient à personne d'autre que vous-même mais il faut qu'il y ait un petit peu d'autocritique il faut que l'on arrête avec la victimisation et que l'on se rappelle que quelqu'un est au-dessus de vous uniquement si vous lui servez quelque part de base et le jour où celui qui a un genou se lève celui qui était sur vos épaules finit par dégringoler c'est un sens logique de l'histoire si vous permettez je vais m'asseoir un peu et je conclue puisqu'on me dit que je dois terminer comment aider s'il vous plaît s'il vous plaît puisque après après cette conférence il faut que je puisse vous serrer la main à tous et à toutes donc il faut que l'on puisse s'écouter comment aider Haïti à la réhabilitation médiatique du pays je vais être très court le simple fait que des des personnages politiques comme nous décisions de faire d'Haïti une plaque centrale de l'histoire du peuple noir c'est déjà une démarche de réhabilitation le simple fait que dans les médias africains de manière générale nous passions notre temps moi et d'autres à remettre Haïti à la place qui est la sienne c'est déjà une façon de réhabiliter Haïti dans le sens de l'histoire quel conseil pour combattre l'ingérence occidentale et l'ingérence étrangère et la corruption et je joins cette question avec une dernière question sinon on ne va pas s'en sortir en quoi des pays comme la Russie ou le Venezuela peuvent nous aider contre l'ingérence alors je vais faire un petit un rapide exposé de géopolitique en vous rappelant trois cas qui se sont déroulés ces dernières années vous avez tous suivi l'agression américaine au Venezuela vous l'avez tous suivi n'est-ce pas très bien le sanglier de Donald Trump et sanglier je suis méchant avec les sangliers c'est peut-être parce que je l'appelle sanglier qui m'a interdit de venir aux Etats-Unis d'ailleurs oh l'hippopotame c'est plus en adéquation en effet l'hippopotame Donald Trump a tout fait pour déloger Monsieur Maduro pourquoi ? parce que Maduro fait partie de l'axe des nations qui résistent à l'occidentalisation du monde Maduro fait partie de ceux qui sont pour eux un monde multipolaire et ça dérange profondément les Etats-Unis et qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont payé un petit mercenaire un petit malfrat une petite frappe comme il en existe dans tous nos pays un bolos pour que pour que un coup d'Etat puisse être opéré et vous savez ce qui a fait que Maduro est encore à la tête de Venezuela vous voulez que je vous le dise ? c'est l'alliance stratégique du Venezuela avec la Russie et avec la Chine parce qu'au XXIème siècle si vous êtes dans l'entre-soi mais vous ne comprenez pas que le monde est un rapport de force vous finissez terrassé comme l'a été Mouammar al-Qadhafi Deuxième exemple Bachar al-Assad président de la Syrie Bachar al-Assad a été agressé par les nations violentes et vulgaires et barbares occidentales et qu'est-ce qui a fait que Bachar al-Assad est encore à la tête de la Syrie ? La Russie et la Chine Pourquoi ? Non pas parce que les Russes sont des anges ou parce que les Chinois sont des anges mais dans la vie nous sommes dans un rapport de force et ces nations ne veulent pas que l'Amérique domine le monde de manière générale et donc sont dans une dynamique de faire contrepoids contre l'occidentalisation du monde Un autre exemple Kadhafi l'un des plus grands leaders contemporains que l'Afrique ait connu malgré qu'il y ait des excès malgré qu'il ait fait des erreurs malgré qu'il était loin d'être parfait comme chacun d'entre nous Kadhafi a fait plus pour l'Afrique subsaharienne pour l'Afrique noire et pour les pays du tiers monde que bon nombre de dirigeants africains noirs il faut qu'on soit capable de le rappeler Kadhafi a toujours tenu jusqu'à ce qu'il décide de se rapprocher soi-disant selon lui stratégiquement stratégiquement des nations qui le criminalisaient auparavant il a été même jusqu'à financer la campagne de la racaille de Sarkozy la racaille il a été dans une démarche de financer toute mouvance occidentale qui selon lui pouvait lui permettre d'être mieux vu dans le concert des nations que j'appelle le cancer des nations autrement appelé l'ONU et quel a été le résultat de cela plutôt que de s'allier avec la Chine et la Russie il s'est allié avec la France de Sarkozy et aujourd'hui où est Kadhafi il est dans le cimetière dans la tombe en Libye quel est le résultat de cela Haïti est une nation puissante spirituellement humainement culturellement puissante mais pour faire face à l'impérialisme occidental nous devons être capables d'être des excellents géostratèges et dans l'art de la guerre faire comme eux quand ils sont venus nous diviser les uns les autres diviser pour régner nous devons être capables de voir quels sont les ennemis de nos ennemis et parfois les prendre ponctuellement je dis bien ponctuellement comme alliés de circonstances pour repousser nos ennemis dire cela ne signifie pas que ça fait de nous des synophiles ou des russophiles je dis toujours aux russes et je le dis face caméra ou aux chinois ou aux cubains que nous sommes alliés contre l'impérialisme occidental mais le jour où ils se trouveront sur notre chemin pour nous coloniser nous leur ferons mordre la poussière comme nous l'avons fait dans les années précédentes quand il le fallait aussi nous avons besoin de nous imprégner de la manière dont le monde tourne et cette géopolitique est une manière de substance de profondeur qui peut nous permettre de comprendre les divers rapports de force et qui peut nous permettre de nous libérer plus rapidement qu'on ne le pense Urgence panafricaniste était fort lorsqu'elle était seule cette organisation mais nous sommes encore plus forts quand les cubains quand les vénézuéliens quand les russes sans nous donner de l'argent mais nous aident sur la logistique nous aident dans des déplacements nous aident en nous avertissant de certains ennemis de la présence de certains adversaires etc. c'est ça le combat mondial dans lequel nous sommes installés et c'est ce qui nous permettra d'arriver aussi à notre souveraineté parce que ne vous trompez pas ces nations ont besoin que les populations africaines et afrodescendantes deviennent fortes parce qu'elles savent que nous sommes un élément central dans l'échiquier du monde de manière générale je conclurai ma réponse à toutes ces questions qui étaient posées en vrac qui n'ont pas forcément pu résumer l'étendue de la thématique que je voulais aborder ce soir mais j'en suis quand même heureux en vous disant mes chers frères que le monde c'est l'effet papillon ce qui se passe à des millions de kilomètres peut avoir une répercussion sur ce qui se passe ici le monde entier à l'heure actuelle est en ébullition même les prolétariats des nations occidentales sont en train de se rebeller et pourtant ces prolétariats sont dix fois plus riches que vous ces prolétariats ont dix fois moins de raison de se rebeller que vous alors je vous le demande je vous en supplie arrêtons de tourner autour du pont et organisons-nous pour renverser ceux qui nous ont pendant trop longtemps asphyxiés c'est la seule solution pour que l'Europe peut se tenir les prisonniers ou les futurs décédés seront des héros de la nation des saliniennes je n'appelle pas à la martyrocratie mais j'appelle à la nécessaire prise de risque j'appelle à la nécessaire prise de risque et ce n'est même pas des risques parce que la manière dont nous vivons ici en dessous du seuil de pauvreté n'est pas acceptable j'ai été dans des rues en Haïti depuis ces derniers jours comme lors de mon premier séjour où j'ai eu l'impression que comparativement certains pays d'Afrique c'était New York ou Miami par rapport à ce qui se passe ici et pourtant les pays d'Afrique sont des pays déjà pauvres Haïti ne peut plus accepter de normaliser l'intolérable de tolérer l'intolérable ou de normaliser l'anormal personne ne peut accepter de vivre avec le peu d'argent qu'un habitant a par mois dans ce pays personne sur cette terre ne peut accepter ça quel est le salaire moyen en Haïti par jour ça va dépendre du secteur d'activité 300 second gold le salaire minimum 300 second gold parce que ça a changé 300 ça dépend du secteur d'activité ça dépend du secteur d'activité donc c'est cédé il y a des gens il y a des gens il y a des gens j'ai rencontré des gens qui ont étudié 6 ans à l'université 7 ans des gens qui sont des docteurs en droit des gens qui sont des médecins des gens qui sont des ingénieurs et qui ne savent pas comment remplir leur frigo à la fin du mois pendant combien de temps va-t-on accepter que ces conditions puissent perdurer personne d'autre que nous-mêmes ne pourrons changer cette façon de vivre personne d'autre que le peuple haïtien et que la jeunesse haïtienne ne pourrons basculer cet état de fait nous sommes disposés à contribuer à l'organisation des choses à l'organisation des actions nous n'appelons pas à la violence je le précise devant caméra mais nous appelons à la justice rédemptrice et que les malfaiteurs reviennent à la place qui est la leur la prison et que le peuple qui se doit de pouvoir bénéficier des richesses du pays finisse par les récupérer ça serait du populisme si j'avais quelque chose à gagner mais je ne gagnerais en venant ici je perds de l'argent je prends de mon temps j'arrête mes démarches professionnelles mes démarches entrepreneuriales pour venir ici je n'ai rien d'autre à gagner que la liberté du peuple haïtien donc que chacun prenne ses responsabilités la liberté ou la mort nous vaincrons Aïbobo nous s'élyons 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 perdent des sons en bacal à ma chambre et puis moi c'est même bitin c'est même bitin ni ça qu'à faire plein des autres pour nous pas vivre ensemble et vous et moi s'élyons des lot s'élyons dans l'autre mais la toute bite a brûlé faut non fin calculer faut yon apprendre peser c'est qu'il bon ça est mauvais les terres la liberté j'apporte ton résilier j'apporte ton espérer Aïti chérie la vie pas finie Aïti chérie change j'mon qu'à finie Aïti chérie la vie pas finie Aïti chérie continue sourire c'est l'amour qu'à ouvre porte c'est que les moi qu'à pesote on tient si moi bon petit moi